Jeunesse vers 6, 12 Nous allons voir ce qui est écrit et aujourd'hui je ne veux pas que tu fermes ta Bible ou ton téléphone donc tu restes avec ta Bible parce qu'on va revoir beaucoup d'écritures parce que cette période était la célébration pour ce qui est écrit et décrit alors nous allons voir ce qui est écrit aujourd'hui comme on a vu pendant la semaine donc pendant que je suis tenté de parler je donne le temps aux ordres de tourner les Bibles et ceux qui ont les téléphones c'est facile pour eux Genèse 26, 12 nous avons levé pourrie la Bible la Bible nous dit Isaac s'aimant dans ce pays et il recueillit cette année laissant tout bleu car le dernier le bénit Isaac s'aimant et dans la même année il l'a récordé Seigneur notre Dieu nous sommes dans la joie parce que nous sommes tes invités à ta table nous sommes dans la joie parce que dans ta maison dans ta présence il y a la joie et la joie voilà pourquoi nous sommes dans la joie nous sommes en train de croire aujourd'hui à ta présence à ta puissance et à ta grâce et cela est créé par le nom puissant de Jésus et tout cela est dans le nom de Jésus Amen nous allons nous mettre donc le premier épreuve aujourd'hui Isaac a s'aimé Isaac s'aimant et il l'a récolté dans la même année alors c'est écrit et je crois que nous avons lu ça dans nos Bibles alors pour nous ça veut dire quoi chaque sémence d'un enfant de Dieu doit être récolté dans la même année it has to have to receive in the same year chaque sémence every seed que tu sèmes that you sow spécialement à l'église especially in the church it has to come back to you in the same year et l'écriture nous dit quoi aujourd'hui on the word what does it say today et Isaac a s'aimé that Isaac s'aimé et il a récolté la même année and they received the same year foissons hundredfold let us let us le suivre are you following quand Isaac était en train de récolté foissons by the time he was receiving hard to fall tous les voisins tous les neighbors ils n'avaient pas récolté ils n'ont pas récolté on nous dit quoi qu'il dit que Dieu l'a béni que Dieu le béni la bénédiction de Dieu sous la vie d'Isaac la bénédiction de Dieu sur la vie d'Isaac a fait que Isaac a humain dans un autre pays he was living in another country bien qu'il était dans le pays avec tous les autres gens even though he was in the same country with so many people mais lui il était dans un autre pays but he was living like in another country toi aussi you as well parce que tu es enfant de Dieu et because you are a child of God tu es en train de vivre dans un autre pays you are living in another country spécialement especially quand tu viens à l'église when you come to the church dans ta tête in your head ça doit sortir que tu es à l'église à Newcastle it has to ring that you are in the church in Newcastle chaque culte de l'église every time in the church ça se passe sous la montagne de Sion it goes to the mountain of Zion chaque jour chaque dimanche every Sunday quand on ferme la porte when they close the door le temps de adoration et de worship the time of worship c'est le temps où le pilote est en train d'appuyer sur le bouton pour que l'avion monte it is the time that the pilot is pressing to the bathroom alors si quand on est en train d'adorer toi tu es encore sur Facebook by the time they are adoring and you are still on Facebook alors on sera déjà nous on sera à l'église à Sion we are going to be on Mount Zion already toi tu es encore ici à Newcastle and you are going to remain here in Newcastle are you following l'église the church les cultes c'est grâce à Sion c'est pourquoi la Bible est dit Dieu nous a invités sur une montagne où il n'y a pas de tonnerre et sur la montagne de Dieu Dieu est en train de faire une fête une fête avec le meilleur vin du monde une fête avec la viande la meilleure viande du monde alors la fête de Dieu c'est pas sur la montagne de Sion alors parce que toi aussi tu as de l'esprit parce que tu as de l'esprit ton esprit doit entrer en Dieu chaque dimanche alors cette partie là un prédicateur ne peut pas te pousser un prédicateur ne peut pas te pousser pendant l'adoration est-ce que vous avez vu le pasteur entrer là en train de regarder toi tu es encore sur le téléphone étrez ton téléphone est-ce que vous avez vu ça je sais que pendant la prédication les autres gens étaient encore sur Facebook mais je sais que dans ce temps beaucoup de gens étaient seuls alors c'est partie de ta responsabilité c'est de te connecter au service à maintenant Isaac a saimé Isaac's soul et la même année il a récolté et le même année il avait saimé trois sabres parce que tu es enfant de Dieu parce que tu es enfant d'Abraham tous ces monstres que tu mets spécialement à l'église doit rentrer 60 il doit rentrer 60 maintenant pourquoi est-ce que les gens sont tristes à l'église quand c'est l'heure des offrandes parce que le vin n'est pas revenu on arrive encore aujourd'hui et tu viens encore aujourd'hui offrandes et tu veux que les gens sont tristes la parole de Dieu elle dit quoi son offrande doit rentrer alors tout esprit qui se dit que son offrande ne va pas rentrer c'est l'esprit de Satan il doit te tenir contre tout cet esprit là pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible parce que c'est la vérité c'est écrit dans la Bible parce que c'est la volonté de Dieu alors ne sois pas triste si tu n'as pas mis l'offrande le dimanche passé quand on parle de ces semences ici on est en train de parler de la semence que tu as fait l'année passée on parle de la semence que tu as mis en 2001 en 1999 tu n'as pas fait de semences même la semence que ton père et ta mère ont fait c'est une semence qui doit rentrer vers toi c'est ça que la Bible nous dit c'est quand Abraham était en train de donner son offrande l'évite dans son ventre aussi était en train de donner alors tout enfant d'Abraham de se tenir devant Dieu parce qu'Abraham a donné l'offrande l'offrande doit me dévenir l'offrande doit me dévenir amène deuxième écriture tournons nos Bibles vers le livre d'Aetronome 8-18 d'Aetronome 8-18 ma soeur d'Aetronome 8-18 d'Aetronome 8-18 d'Aetronome 8-18 vous êtes là la parole de Dieu la parole de Dieu a une force qui ne peut pas être stoppée d'Aetronome ça vient après Genèse Genèse, Exode d'Aetronome 8-18 d'Aetronome 8-18 après Exode d'Aetronome c'est ça d'Aetronome 8-18 d'Aetronome 8-18 la Bible nous dit quoi tu te rappeleras tu te rappeleras de l'éternel ton Dieu parce que c'est lui qui te donne la force pour amasser des richesses Amen tu te rappeleras l'éternel ton Dieu parce que c'est lui qui te donne la force parce que c'est lui qui te donne la force d'amasser des richesses alors quand tu es à l'église maintenant tu es en train de mettre la pensée de Dieu dans ta tête you are putting the mind of God in your head le fait que tu es assis maintenant à l'église as you are seated now in the church tu es en train de penser à Dieu you are thinking about God maintenant pendant que tu es en train de penser à Dieu as you are thinking about God ça se transforme en toi it transforms in you ça devient une force and it becomes a power ça devient une énergie and it becomes an energy ça devient la force de Dieu it becomes the power of God sur toi upon you pour amasser des richesses for you to get world quand tu pars pour l'argent when you go for money avec tes propres misclobes with your own myself tu peux avoir ces mots comme ça you can also get little maintenant l'énergie de la parole de Dieu by the energy of the word of God l'énergie the energy tu viens avec la révélation du Dieu the one that comes with the revelation of the living God it gives you a power pour amasser des richesses for you to get world pourquoi c'est dans la Bible why is it in the word Dieu God veut qu'on puisse amasser des richesses he want us to get world Dieu God veut que son peuple puisse être en haut he want his people to be really hard c'est là pour moi je vais être and that is where I am gonna be pour que ça puisse marcher pour toi and for that to work for you tu dois dire amen you have to say amen Dieu va pas forcer la richesse sur toi God we never force worked on you ce qui était là l'autre jour j'ai parlé sur un peu les gens qui croient que quand tu deviens riche tu fuis l'église the other time I spoke about when you become rich you run away from church ça c'est ton problème that is your own problem si tu veux faire l'église si tu veux faire l'église tu vas faire bien tu vas faire la volonté de Dieu but the will of God et la puissance de Dieu it is that the power of God Christ de venir sur toi has to come upon you et que tu puisses avoir une autre force dans tes mains and that you have another power in your hand pour amasser tes richesses pour you to get well Dieu God c'est terrestre à ta fauche he is interested in your project la puissance de Dieu the power of God ce n'est pas que toi tu viens semer chaque jour it is not for you to come and sow every day la puissance de Dieu the power of God même que tu puisses récolter it is for you to also get, to receive et récolte là où il n'a pas semer you receive where you did not sow toi tu viens semer ici you come and sow here la puissance de Dieu vient sur toi and the power of God comes upon you et l'énergie que tu vas avoir and the power that you're going to get la créativité que tu vas avoir and the creativity that you'll get ça sera une force que it's going to be a power that quand toi tu coupes les cheveux whenever you cut the head le président viendra tes cheveux even the president will want to come quand toi tu fais les plantes whenever you are sewing your planting even the ministers who want you to sow the planting on them are you following you know how much money Beyonce paid to make her hair do you know how much money Beyonce paid to make her hair it is the money to buy even a vehicle alors avec la puissance de Dieu sur ta tête with the power of God upon your head tu vas faire les cheveux que les gens vont te payer des voitures et c'est cette puissance and it is that power niveau de créativité on that level of créativité that God puts in your head when you come to the church ce n'est pas par hasard it is not by hasard que celui qui a fait Facebook est juif the one that made Facebook is a Jewish ce n'est pas par hasard ce n'est pas par hasard que les compagnies en haut du monde sont les compagnies des juifs ce n'est pas par hasard ce n'est pas par hasard tu es aussi jésus alors c'est pourquoi Dieu il donne la force d'amasser des richesses pour faire de la vie Amen Écriture suivant nous allons tourner nos bibles vers psaume 23 vers 1 la parole de Dieu ne rentre pas vite la parole de Dieu a une force qui dépasse toute autre force la parole de Dieu est un épée à double tranchant elle a la force et la puissance d'entrer et tuer tous tes ennemis financiers psaume 23 vers 1 si tu as fait 3 jours en église tu dois mémoriser cette écriture psaume 23 vers 1 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien l'éternel est mon père je ne manquerai de rien l'éternel est avec moi je ne manquerai de rien l'éternel est ton berger tu dois mémoriser tu dois mémoriser tu dois mémoriser l'éternel est avec toi tu dois mémoriser tu dois mémoriser tu dois mémoriser tu dois mémoriser de rien pour tes esprits qui venaient pour voler tes histoires par la puissance de l'éternel aujourd'hui on le brûle avec le feu l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien c'est dans la bible c'est dans la bible Dieu veut que tu puisses avoir Dieu comme ton père un bon père ne va pas laisser ses enfants aller manger chez les vassins Dieu comme un père ne voudra pas que tu passes manger chez les vassins spécialement s'il sait que ton voisin Satan s'il sait qu'il met le poison et la sorcellerie dans la nourriture Dieu est ton père Dieu est ton berger il veut te nourrir chaque jour ta nourriture doit être une nourriture qui vient de Dieu Dieu ce n'est pas quand toi tu pries tu te tues tu te coupes non 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 chaque jour comme un bon berger Dieu s'est force pour venir chez toi et te donner sa manger alors si la manger de Dieu n'est pas entrée chez toi c'est toi alors la révélation d'aujourd'hui c'est pour mettre quelque chose dans ta tête c'est pour mettre quelque chose dans ta tête Dieu c'est mon père Dieu c'est mon berger c'est lui qui amène la nourriture chez moi on va rester dans le psaume psaume 35 psaume 35 27 la parole de Dieu est puissante psaume 35 vers 27 la parole de Dieu ne meurt pas c'est ce qui est écrit donc nous sommes en train de voir ce qui est écrit psaume combien psaume 35 vers 27 alors si tu ne vois pas ces choses dans ta Bible tu vois pas que je suis en train de mentir c'est pourquoi regarde dans la Bible de ton facette tu vas voir que c'est vrai c'est dans la Bible check in the Bible of your neighbor and you see it is written qu'est-ce que la Bible nous dit qu'est-ce que la Bible nous dit la Bible dit let them shout for joy and be glad that fail for my righteous cause ye let them say continually let the Lord be magnified which have pleasure in the prosperity of his servant the Lord has joy in the prosperity of his servant le Seigneur se réjouit quand ses servants prospèrent dans le cœur de Dieu dans le cœur de Dieu la joie est dans le cœur dans le cœur de Dieu il y a une chose qui est en train de tourner pour que toi tu puisses prospérer pour que toi tu prospères Dieu est content c'est ce que vous avez dit dans le Bible non Dieu fait que tu prospères Dieu s'est réjoui à la prospérité de ses servants c'est la Bible alors quand toi tu vas sortir aujourd'hui et faire beaucoup l'argent qu'on a la semaine Dieu va être content et Dieu réjouis et pourquoi Dieu met un esprit supérieur sur ta tête des façons qui sont là où les gens n'arrivent pas à faire l'argent toi tu vas faire l'argent Dieu veut que tu puisses prospérer Dieu veut que tu puisses prospérer Dieu veut que tu puisses prospérer Amen l'écriture suivante psaume 37 4 la parole de Dieu c'est pour toi toute la Bible c'est pour toi toutes les bonnes choses dans la Bible c'est pour toi la parole de Dieu c'est Dieu lui-même la parole de Dieu est parfaite donc Dieu ne va pas venir pour se repentir pour changer ce qu'il a dit ce que Dieu a écrit il a écrit Amen psaume 37 4 la Bible nous dit quoi donc en français c'est quoi rejouis-toi car le Seigneur il va détonner les désirs de ton cœur Dieu quand tu es sur ton lit tu dors Dieu est en train de voir la voiture que tu es Dieu est en train de voir la parcelle avec piscine que tu veux il s'est sur ton cœur Dieu sait ça et il veut que tu puisses les avoir on a lu ça où dans la Bible Dieu s'intéresse au désir de ton cœur alors quand tu es venu à l'église pendant 7 jours il y avait les marches il y avait les autres histoires tu es venu à l'église et il y avait football et so many autres donc ça veut dire que tu as déjà accompli l'église 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 tout le bon tout le bon il y a je le commande de venir chez toi je le commande les bonnes choses que tu désires la belle voiture la belle maison la bonne santé bonne ché c'est la bonne ché la bonne ché la bonne ché C'est la paix de Dieu qui vient sur toi pour te débarrasser de la pauvreté. Toutes les chaînes de pauvreté qui voulaient s'attacher à toi. Par l'épée de la parole aujourd'hui. Elle te laisse. Tu vas partir chez toi, tu vas chercher la pauvreté, tu ne vas pas la voir. Vous êtes là, 30, 25. J'étais jeune et j'ai vieilli. Qu'est-ce que la suite nous dit? J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu les justes mendier. Nous ne sommes pas en train de mendier. Dieu ne nous a pas délaissés. Et nous ne sommes pas en train de mendier. On vient à l'église, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non. Nous sommes les enfants de la maison. Nous sommes les enfants de la promesse. Et parce que nous sommes dans la maison de Dieu, Et parce que nous sommes dans la maison de Dieu, Je ne suis pas mendier. Je ne suis pas un beurre. Tu n'es pas un beurre. Tu n'es pas un beurre. Je ne vais pas m'en dire devant Dieu. Non, tu n'es pas un beurre. Tu n'es pas un beurre. Dieu n'a pas de m'en dire. Dieu a des enfants. Dieu a des enfants. Un bon papa, Il ne va pas avoir le jus dans le frigo. Et il veut qu'un enfant me dise, Oh papa, toi les saints, Papa du monde, Non, 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 dons-moi le jus. Non, tu ne vas pas faire ça avec tes enfants. Tu ne vas jamais faire ça avec tes enfants. Et tu vas dire, Va prendre le jus là-bas. Et le jus que j'achète, C'est pour toi. Tout l'or et le diamant de Dieu. Nous ne sommes pas en train de mentir. Nous ne sommes pas des mentir. Et par l'autorité de Dieu, Je prends les léments de la mendicité Et je les chède. Dans le feu, Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oh rejet caramana. Thank you, Jesus. Esaïe 1, 19. Esaïe 1, 19. La Bible est remplie de bonnes choses pour toi. And the Bible is full of good words for you. La Bible est remplie de bonnes choses pour toi seulement. The Bible has so many good words for you. Toute la Bible t'appartient. All the Bible belongs to you. Si tu les lis, c'est bien. Si tu les lis pas, c'est bien. Esaïe 1, 19. Esaïe 1, 19. Dans la Bible, ça sera à 18. Et la Bible nous dit ceci. Et la Bible dit que si tu obéis, Si tu es content, Tu vas manger le meilleur du pays. You shall eat the good fruit of the land. Donc Dieu Connaît les bons et les mauvais restaurants. He knows the good and the bad restaurants. C'est pourquoi c'est écrit dans la Bible. That's why it's written in the Bible. Et qu'il va te donner le meilleur du pays. That is gonna give you the good things. Alors, tu ne vas pas manger le meilleur du pays En portant les mauvais du pays. You can never eat the good of the land By wearing the bad on the land. Tu ne vas pas manger le meilleur du pays En habitant dans les mauvaises maisons du pays. By staying in the bad house of the land. Il dit que tu vas avoir la meilleure santé du pays. Si quelqu'un est guéri aujourd'hui, C'est toi. Si quelqu'un a la meilleure santé, C'est toi. Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que tu as déjà obéi. Parce que tu es là aujourd'hui à l'église En train d'écouter la parole de Dieu. Ça veut dire que tu as beaucoup d'obéissance. Alors la pérédiction de Dieu te frappera Et tu as le meilleur du pays. Tu as le meilleur du pays. Beau Rocher, Canaan. J'ai commencé à 25. J'ai commencé à 30. Une conclusion. Ma conclusion. On va regarder maintenant dans le Nouveau Testament. C'est que les bonnes choses de Dieu nous disent dans le Nouveau Testament. Dieu écrit tout simplement dans le Nouveau Testament. On va commencer avec Jean 10. Pendant que vous tournez là-bas, Je vous dis que la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu ne rentre pas vide. La parole de Dieu reste démo pour toujours. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu est un épée à double tranchant. La parole de Dieu est un épée à double tranchant. La parole de Dieu est comme un mâteau. La parole de Dieu est comme un hammer. Il est capable de briser tous les forterrestres. Je suis en train de briser les forterrestres. Tous les forterrestres de la pauvreté. Je suis en train de les briser avec la parole de Dieu. Je suis en train de débombarder la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne va pas rentrer vite. Et la parole de Dieu ne va pas rentrer vite. Elle l'accomplit. Elle l'accomplit. Jean 10. John 10. Mora, Shindara, Macheni. C'est Dieu, Jésus. Ceux qui ont les téléphones sont contents. Tant, tant, tant. Ceux qui ont les papiers sont dans les tournées. Les papiers sont dans les tournées. Prenez chez Gaël et Shindakara, Karamogo. Il faut venir à l'église avec ta Bible. Vous devez venir à l'église avec ta Bible. Ton corps. Notre corps. Ton corps. Déjà. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est déjà contraire à la parole de Dieu. Ton corps n'aime pas la parole de Dieu. Ton corps n'aime pas la parole de Dieu. Chaque chose qu'un prédicateur dit à l'église. Tout ce que le prédicateur dit dans la Bible. Pendant que ton corps est en train de dire Amen. Ton corps est en train de dire que c'est fou. Et ton corps est en train de dire que c'est fou. T'es gardé pour toi-même. Tu te dis que oui. Ça, tu l'es dans la Bible. Quand tu l'es dans pour toi-même. Quand tu l'es dans pour toi-même. Personne ne peut voler ça. Jeanne 10.10 Les voleurs viennent pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu. Pour donner la vie. Et la vie en abundance. C'est Jésus-Christ. Le Saint d'Israël. Quand on t'est dit qu'il est haut. Il faut que tu es un homme sain ou que tu es un homme bon côté. C'est faux. Pourquoi ils disent que tu dois être un homme sain ? J'ai vu qu'il était sain. Jésus était un homme sain. Et il est en train de te parler de l'abondance. Mais il te dit qu'il veut que tu sois dans l'abondance. Parce qu'il veut que tu sois dans l'abondance. Là, dans la Bible, tu l'as vu toi-même. Et tu l'as vu dans la Bible. Qui vient pour voler ? Qui vient pour égorger ? Qui vient pour tuer ? Qui vient pour tuer ? Alors, quand ton argent n'est pas là. Quand ton argent n'est pas là. Ce n'est pas Dieu. Quand on t'est faute. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit. Moi, je suis venu pour l'abondance. Alors, je parle et je commande l'abondance sur ta tête. Je parle et je commande l'abondance sur ta tête. Je parle et je commande l'abondance sur ta tête. La 6e année commence maintenant. Pour cette église, cet endroit est devenu petit. Cet endroit est trop petit. La abondance de Dieu amène les gens à la abondance de Dieu. La abondance de Dieu est posée à la chambre de l'échec caramacan. Thank you, Jésus. Votez Caramacan. Thank you, Jésus. Mercedes, 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 Mercedes. Show au règne d'arama. Thank you, Jésus. Votez. Vous allez conduire des Mercedes, des jolies Mercedes et les gens vont vous dire comment est-ce que tu as eu ça. Et les gens nous demandent comment tu as eu ça. Non, pas par ton travail. Ce n'est pas par ton travail. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Quand il y avait quatre lèpres qui sont venus marcher contre les philistènes. Les philistènes ont fui. Ils vont laisser les limousines, le Mercedes, les jolies maisons. Ré d'arrêter à rédager. Tes ennemis vont laisser des choses. Pour moi. Et tu vas les prendre. Ré d'arrober chez toi. Et tu vas conduire une belle voiture. Et on va te demander comment tu as cette belle voiture.